Et bien bonsoir tout le monde c'est Romain de la chaîne Tech News et Test Ouais c'est bon vous me voyez bien on est calé avec la petite Canon Legria Mini X Je suis à Bordeaux sur les quais et je vais m'approcher de l'hôtel de ville Puisque ce soir je voulais faire une petite session de photographie avec vous tout simplement Et je me suis dit pourquoi pas j'ai mon trépied, j'ai tout ce qu'il y a dans le sac pour pouvoir faire de la photo Donc ce soir on va voir ensemble et avant que vous continuiez de voir la photo Avec moi c'est toujours un peu bizarre de marcher dans la rue, il y a tout le monde qui vous regarde Mais c'est pas grave, avant que vous continuiez de voir cette vidéo là je vous invite Mais vraiment le plus rapidement possible à aller voir la vidéo débutant en photographie Que j'avais pu faire ainsi que mon matériel photo et vidéo, celui que j'utilise comme ça Vous ne me posez aucune question puisque dans cette vidéo là on va parler un peu avec quelques termes techniques Donc je vais voir normalement ça devrait bien se passer Je vais voir un peu où est-ce que je vais me caler pour pouvoir prendre quelques photos Vous expliquer mes réglages, comment faire de la photo de nuit Des poses longues également pour essayer de faire ressortir quelques trucs Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance sur Bordeaux On est plutôt bien, il y a même beaucoup de monde Donc on va voir un peu ce que ça donne, allez c'est parti, suivez moi Enfin voilà le plus beau truc pour moi à Bordeaux c'est quand même ça C'est un peu magique, voilà on a vraiment une super belle place Illuminée, alors le but de ce soir, qu'est-ce que ça va être tout simplement ? C'est de pouvoir sortir des belles photos en étant avec une très basse luminosité Donc essayer de pousser l'appareil dans ses derniers retranchements Pour pouvoir faire durer des photos le plus longtemps possible En fait que le capteur capte le plus longtemps possible des photos Si vous voulez on va ouvrir le capteur plus longtemps que prévu Pour qu'il puisse capter un maximum de lumière Faire rentrer cette lumière là dans la photo Bien évidemment il faudra que rien ne bouge Donc pour ça rien de mieux qu'un trépied Quel trépied choisir ? La vidéo, mon matériel, photos et vidéos Comme je vous l'ai dit en début de vidéo Et je vais parler avec des termes techniques Je ne vais pas tout vous réexpliquer dans cette vidéo là Puisque j'en avais déjà beaucoup dit dans la vidéo débutant en photographie Donc voilà, donc là le point Ça va être tout simplement d'essayer de visualiser Si vous voulez sa photo avant de la prendre Ça me paraît un peu compliqué comme ça peut-être En fait le but dans la photographie C'est de s'imaginer déjà la photo qu'on souhaite Avec les éléments qu'on veut à l'intérieur de notre photo Avant de pouvoir la prendre pour qu'on puisse déjà se placer correctement Et trouver un bon angle, c'est la folie Sérieusement, tous les étudiants et tout C'est juste la folie derrière Il y a une énorme foule, c'est juste génial Ah bah tiens, il y a un autre ami photographe Un chinois pour pas changer Il y en a très peu de français qui font Que je vois en tout cas prendre des photos A chaque fois que je vois des personnes avec des réflexes Ils sont chinois ou japonais C'est la grosse mode Bref, donc, trouver un bon angle Et ensuite appliquer dans sa tête la règle des 3 tiers Ça j'en ai encore jamais parlé Qu'est-ce que c'est ? Enfin des 1 tiers plutôt Ou des 3 tiers, ça dépend comment vous le prononcez Comment vous voyez la chose En fait, si vous voulez dans votre photo Là par exemple, quand je suis en train de filmer Il y a 3 étapes, si vous voulez Pour imaginer son premier plan Son second plan et son arrière plan Donc il faut que vous divisiez votre photo horizontalement par 3 Je vais peut-être vous mettre une petite image si j'en trouve une Je vais essayer de faire un truc un peu propre au niveau de la vidéo Donc déjà il faut, voilà Ça c'est un bon point pour essayer de mettre en valeur Le maximum d'objets dans votre photo Ensuite, quand vous êtes déjà bien placé Maintenant que vous avez appliqué cette règle des 3 tiers dans votre tête Il vous faut trouver un bon emplacement pour pouvoir la choper Et pour ça, je vais vous montrer tout de suite en face caméra Qu'est-ce que moi déjà je pense Trouver comme bon petit plan et bon petit spot Pour pouvoir commencer à prendre quelques photos Avec le maximum d'éléments à l'intérieur Et pourquoi pas qu'ils soient en mouvement Puisque vu que ça va être une pause longue La photo aura le temps d'enregistrer les mouvements Et suite à ça, on va avoir quelques effets plutôt sympathiques C'est parti Ce soir ça va être de la supposition C'est-à-dire qu'on va créer les photos ensemble Mais que ça ne va pas forcément être les plus belles photos de toute ma life Par contre ici, vous voyez, imaginons que la barrière Ce soit mon premier plan Donc imaginons que je me place ainsi Avec mon appareil photo ça sera différent Puisque ça ne sera pas un grand angle Donc imaginez que ma barrière je l'ai en premier plan Et que je veuille donner un aspect de grandeur Avec le bâtiment à l'arrière Comme si par exemple le bâtiment était protégé par la barrière Oui, il faut être un peu philosophe dans sa tête Pour pouvoir faire de la photo Donc imaginons que je sois comme ça au niveau de la photo Je vais avoir ma fontaine à gauche Qui va être tout simplement en train de bouger En mouvement quand je vais prendre la photo Le bâtiment à l'arrière qui ne va pas arrêter de s'illuminer Et je pense que la base avant de commencer quoi que ce soit C'est de vous présenter ce que j'utilise Donc tout d'abord j'ai en tant qu'objectif Un 17-40mm en série L de chez Canon Et en appareil photo un 60D Avec le petit retour écran et l'écran pivotable Ce qui est plutôt sympathique Mais l'accessoire de ce soir ça va surtout être La petite télécommande Pour éviter que l'appareil ne bouge d'un seul centimètre Au moins on est sûr qu'on ne touche pas l'appareil Lors du déclenchement Et pour être encore plus sûr On va laisser un temps avant que la photo se prenne De deux secondes Comme ça on est sûr que lorsqu'il y a le déclenchement de l'appareil La photo ne bouge absolument pas Puisque le but encore une fois ça va être De le laisser le plus longtemps possible Pour capter la lumière Ce qui signifie qu'il va prendre tous les éléments en compte Dans votre photo Donc s'il y a un tout petit mouvement Ça va être répercuté sur la photo Alors à présent c'est là où tout va se jouer On se met en mode manuel Au niveau de la sensibilité de la lumière A l'ISO On va se mettre au moins possible Alors attendez Oui parce que j'ai pas l'habitude du menu comme ceci On va se mettre au moins possible C'est à dire qu'on va se mettre à l'ISO 100 pour ma part Ça peut dépendre suivant l'appareil que vous avez Ensuite Au niveau de l'ouverture Donc ça c'est le petit F Si vous voulez C'est la profondeur de champ Pour qu'on ait le plan le plus net possible On va pas aller au dessus De 14 ou de 11 Enfin après c'est suivant les tests que vous pouvez faire On va se mettre à 11 Comme ça on est sûr que l'obturateur va être très fermé Et va pouvoir si vous voulez Capter un maximum de lumière Encore une fois Le plus longtemps possible Pour qu'on puisse avoir la fontaine derrière nous Qui bouge le plus longtemps possible Et derrière avoir une image toute nette Puisque si vous baissez ce chiffre là A 4 par exemple Là on va plus être sur du portrait Pour pouvoir avoir un bel arrière plan flou Et c'est pas notre but pour ce soir Et concernant la vitesse Ça va être tout simplement à vous de jauger On va dire avec les réglages qu'on vient de faire Au niveau de l'ouverture Et de la sensibilité à la lumière Moi pour ma part Je vais démarrer avec un petit 8 secondes Donc pendant 8 secondes Mon obturateur va s'ouvrir Et va laisser toute la lumière rentrer Dans le capteur Pour pouvoir capter un maximum d'informations Concernant les styles d'image Pas besoin d'en appliquer Au niveau de la balance des blancs Je laisse en automatique Dans la mesure je me mets en évaluative Et au niveau de la photo Vu que je ne suis pas un gros mordu de photoshop Au niveau des photos Je ne shoot pas beaucoup en RAW Alors que la plupart d'entre vous Me diraient que c'est ce qu'il faut faire Donc vu que ce soir ça va être le but De sortir les photos les plus nettes possibles Je shoot tout simplement au maximum en JPEG Je ne vais pas aller plus compliqué que ça Mon plan est cadré J'ai exactement ce que je voulais Je vous montre là en direct Ce que je peux avoir Donc j'ai la petite barrière Qui vient faire l'effet du premier plan Donc comme vous pouvez le voir Si vous voulez Si vous regardez Donc on a les trois grilles On a l'arrière plan Qui est si vous voulez mon bâtiment Le premier plan Qui est les barrières Et mon second plan Qui est la petite fontaine Qui est à gauche Donc je vous avoue Que pour l'instant Le cadrage je le trouve un peu Un peu merdique On va essayer de l'améliorer tout à l'heure Là déjà on va voir Au niveau de la luminosité Si on est correct sur nos réglages Et il ne faudra pas oublier Bien évidemment De mettre Je vais enlever juste Pour pouvoir re-régler Voilà la télécommande Ici on est à 10 secondes On va se mettre à 2 secondes Comme ça on est tranquille Au niveau du déclenchement Et là je n'ai plus qu'à venir Prendre ma petite télécommande Je viens appuyer Et voilà Et là il y a ma photo Qui vient de se prendre Elle va durer donc 5 secondes Ou 8 secondes Comme j'ai pu le mettre tout à l'heure Je la laisse prendre Pendant ces 8 secondes La photo En essayant de bouger un minimum La photo vient d'être prise Et voilà notre photo originale Donc bien évidemment Vous allez la voir là En gros plan Ça c'est la toute première photo Donc si on zoom légèrement Sur la photo Vous allez pouvoir voir Que sur le côté gauche On va avoir L'eau qui va tout simplement Continuer de jaillir Et ça fait un effet Voilà de lumière Assez sympatoche Comme vous pouvez le voir ici Donc le but ça va être D'affiner tout ça Afin d'avoir une belle luminosité J'espère déjà que là Vous en avez déjà pris Un peu plein la tête Au niveau des informations En tout cas moi C'est mes petits réglages Pour le moment A l'arrière J'ai appliqué ma règle Des 3 tiers Sauf que là On va dire que j'ai plus Deux plans que un Si vous voulez Ici en bas J'ai tout simplement Le sol Qui va pouvoir donner Un effet de lumière Assez sympathique Et une réflexion sympa A la photo Juste au dessus A gauche Le plus proche J'ai toujours ma fontaine Et le bâtiment à l'arrière Et je viens faire Ma mise au point manuellement Donc sur le petit objectif Ici vous avez un petit bouton AF et MF Vous le mettez sur MF Manual Focus Et vous venez tout simplement Ici faire votre mise au point Avec la petite bague Voilà donc ici c'est tout flou Et ici c'est tout net Et une fois qu'on est bien réglé On peut venir shooter Comme tout à l'heure Je viens prendre Ma télécommande J'appuie Et je laisse faire Pendant 8 secondes Donc pour l'instant Plutôt cool Je vous avoue que ça faisait Pratiquement un an Que j'avais plus refait De photos de nuit Donc je suis plutôt content Du résultat Je vais essayer de m'améliorer Un peu Mais surtout ce qu'on va essayer De faire tout à l'heure Et regardez ce que j'ai prévu C'est du light painting Alors qu'est-ce que c'est que le light painting Excusez-moi pour l'accent pourri en anglais C'est tout simplement Une petite lampe torche Voilà Puisque là On laisse l'obturateur ouvert Assez longtemps Pour pouvoir se balader Avec de la lumière Dans la photo Et vu que la lumière Va être captée On va pouvoir s'amuser A dessiner à travers la photo On passe à présent Au light painting Et après quand je vous expliquerai Quelques caractéristiques Au niveau encore de la photo Je vous montrerai D'autres photos Que j'ai pu prendre En pose longue Donc voilà Ma petite lampe torche Voilà comment je suis configuré J'ai l'appareil photo Qui est là A ma taille J'ai la petite télécommande Dans ma main Tout simplement Et quand je vais venir Déclencher la photo Ça va faire la mise au point Sur mon visage Donc j'ai mis la mise au point Cette fois-ci En automatique La photo va se prendre Durant 20 secondes Toujours avec les mêmes réglages Que la photo précédente Et comme ça Je n'aurai plus qu'à agiter ma lampe Et je vais même essayer D'écrire Bordeaux Mais il faut l'écrire à l'envers C'est assez compliqué Puisque forcément Quand ça vous prend de face Je sais pas trop comment vous expliquer C'est un effet de réflexion Tout simplement En gros Bordeaux Au lieu de l'écrire comme ça B, O, R Voilà comme ça Je vais devoir l'écrire comme ça B, O, R Voilà dans l'autre sens De droite à gauche Tout simplement Pour que ça puisse se retranscrire De gauche à droite Ça fonctionne un peu comme les ambulances Si vous voulez C'est toujours marqué Ambulances à l'envers Ou pompiers à l'envers C'est tout simplement Pour qu'on puisse le lire correctement Lorsque on regarde Dans le rétroviseur de la voiture Je me suis un peu écarté du sujet Mais c'est à peu près la même chose Donc c'est parti Alors maintenant on va faire un autre effet super sympa Qu'on peut faire dans la nuit J'ai augmenté la sensibilité à la lumière L'ISO à 200 au lieu de 100 Et je vais tout simplement essayer De créer mon double Et de faire un effet fantôme Dans la photo Donc c'est à dire que pendant 10 secondes Je vais être du côté droit de la photo Et hop Je bouge vite après Et pendant 10 secondes Je laisse encore une fois La photo se prendre de mon côté gauche Et vous allez voir Que ça va donner un effet totalement flouté Et on va croire vraiment Qu'il y a un fantôme dans la photo C'est vraiment super rigolo à faire Comme d'hab Je viens Je fais ma mise au point Comme vous pouvez le voir ici Je fais ma mise au point Hop Alors ça se prend Hop Voilà C'est bon Hop Je reste 10 secondes comme ça 3 4 5 6 7 8 9 Hop Je bouge ici à gauche Je me refilme Tous les mouvements que je fais Vont être répercutés dans la photo Mais si je bouge un minimum Donc là c'est assez raisonnable Vous allez voir qu'on va pouvoir quand même Observer un petit flou Au niveau d'un personnage Qui est resté dans la photo Et ça va être assez rigolo Et voilà Le flou est totalement bien fait Ça me bluffe encore une fois Ça fait trop longtemps que j'avais plus fait ces photos C'est juste l'éclate Alors attendez Je remets l'écran au niveau de la luminosité A3 pour que vous puissiez bien le voir Et regardez là Ça donne totalement un effet de flou Regardez ma photo C'est juste impressionnant On dirait vraiment que je suis dédoublé dans la photo C'est juste super rigolo à faire Ça pourrait même faire rire vos potes S'ils ne connaissent absolument pas en photographie Et pourquoi pas sans montage photo Ben voilà regardez On peut créer largement l'effet d'optique D'un petit fantôme caché dans la photo Et il y en a beaucoup qui font ça Imaginons que par exemple Il y a une fille assise sur une chaise Sur la photo Que vous vous soyez à côté Et que vous bougiez au dernier moment Et bien ça va tout simplement Créer un effet de fantôme Derrière la chaise Avec la fille qui n'a absolument Elle pas bougé C'est super sympa à reproduire Je vous invite vraiment A essayer d'explorer un peu tout ça Au niveau du tuto Il y a plein de choses à faire Quand on est dans le noir Et tout ça Il y a plein de choses à faire Au niveau de la captation La capturation Captation de la lumière Je crois que ça se dit comme ça C'est pas grave Il est pratiquement minuit On va pas s'en vouloir Vraiment 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 fun en tout cas En parlant de photos Je viens d'être interpellé par une personne Qui lui travaillait sur l'argentique Donc l'argentique c'est tout simplement Le prédécesseur du numérique Je vais pas en parler Parce que je ne m'y connais absolument pas Mais il m'a montré une ou deux belles photos Et forcément si vous voulez C'est l'époque où vos parents Allaient encore chercher les pellicules Après les vacances Voilà toi même tu sais ma gueule Cette époque où t'attendais 40h à chaque fois En double fil ou autre Avec la voiture de ta mère Qui allait chercher les photos Donc là on va essayer de bouger un peu d'endroit Puis on va essayer de continuer De toute façon Quelques petites photos Pour finir la soirée En tout cas je pense vous avoir expliqué Le maximum de choses au niveau De la photo Un petit truc aussi Que je tiens à préciser C'est surtout le mode build Tout simplement le mode B A travailler A travailler beaucoup Quand on est en photo Il y a le mode manuel Et juste au dessus si vous voulez Vous avez le mode build Qui vous permet de pouvoir Si vous voulez Avec la télécommande que j'avais là Je pouvais tout simplement déclencher Et bloquer ma télécommande Pour que je puisse moi même Gérer mon temps d'exposition Donc je pouvais tout simplement Le laisser 3 minutes ouvert A ne surtout pas faire au soleil Tous les réglages que je vous indiquais là C'est pour de la nuit Le reste vous oubliez Sinon vous cramez votre capteur Mais voilà C'est à retravailler aussi Il y a eu quelques petites photos Très sympas dont je suis content Je vais voir un peu ce que je garde Ce que je vais vous montrer etc Pendant que là je discute Je vous montre sûrement quelques plans Quand j'ai pris des photos En tout cas vraiment super sympa Comme expérience De pouvoir vous partager comme ça En direct Les petites photos de la soirée Je vais vous parler tout à l'heure Du mode bulb Donc bulb je crois que ça se prononce ainsi Donc voici le mode Et pourquoi je vais l'utiliser Parce que c'est une rue très peu éclairée Et je vais tout simplement vouloir faire Une pause longue de 1 minute Je vais donc venir ici Dans mes réglages Me mettre à F Je vais me mettre à F19 Ou voire F18 Ça me paraît bien À ISO 100 tout simplement Mon retardateur Et puis c'est parti Et là on va laisser Donc je suis dans la plus grande rue Je crois Je crois que c'est une rue Ou une avenue Je n'ai plus exactement Non je crois que c'est une rue C'est ça de Bordeaux Je viens donc appuyer ici Pour faire ma mise au point Et une fois que j'appuie Je viens tout simplement Rester bloqué Voilà vous voyez que mon bouton Peu se descendre Et rester bloqué Une fois que j'appuie dessus Et donc là je vais tout simplement Venir le laisser Une bonne minute Pour que ça capte assez de lumière Donc voilà Là ça y est il est parti Et puis il s'arrêtera Quand je lui demanderai De s'arrêter Et ça c'est magique Donc si vous voulez Sur le dessus C'est le petit B Voilà vous avez juste Le petit B Après le mode M manuel Donc peut-être qu'il se nomme autrement Sur différents appareils En tout cas C'est vraiment chouette De pouvoir faire ce style de photo Et bien évidemment Là rien ne doit bouger Pendant une minute Parce que sinon Tout le cadrage est foiré Je suis mort Bon après avoir parcouru Cette super belle ville De Bordeaux Donc bon Parcouru C'est pas trop le mot Puisque j'ai pas non plus tout fait Mais j'ai pu faire Quelques petits spots Vraiment super sympa J'ai pu vous mettre les photos Je vais les mettre sur Flickr Les photos que j'ai pu prendre Donc comme ça Vous pourrez aller voir les photos En haute résolution Les télécharger Les mettre en fond d'écran Tout ce que vous voulez Avec plaisir Donc voilà Ça c'est un truc Qu'il faut que je pense à faire A vous les mettre en description Sur Flickr Vous me connaissez Je fais simple Rapide et efficace Je suis nid professionnel De photos Ni le professionnel de high tech Je suis juste un simple passionné Je suis là pour m'éclater autant que vous Je dois en apprendre autant que vous Donc si vous êtes vraiment Plus expérimenté N'hésitez pas à partager Tout votre savoir faire Dans les commentaires Je suis là pour ça Pour apprendre J'ai que 19 ans Donc voilà Ce sera vraiment avec grand plaisir En tout cas je pense Que si déjà vous débutez Avec les petits réglages Que je vous ai donné Que vous avez vu la vidéo Débuter en photographie Que vous avez un petit réflexe Sympathique à utiliser Et que vous avez pu voir En même temps le matériel Que j'utilisais dans les 3 vidéos Donc il y a 3 vidéos de photos A pas louper C'est mon matériel de photos Et vidéos que j'utilise Et tout simplement Débutant en photographie C'était une vidéo Qui date d'il y a plus d'un an Mais elle est toujours d'actualité Puisque les réglages Sont les mêmes de partout Donc j'espère vraiment Que ça vous aura plu En tout cas moi de mon côté Je me suis éclaté à faire ça N'hésitez pas Et je sais pas Quel défi vous donner Pour cette vidéo Je lance les 4000 j'aime Ça me paraît juste fou On les a encore jamais fait Je crois Sur peut-être une vidéo Les 4000 j'aime Donc encore une fois C'est grâce à ça Que je peux voir Votre enthousiasme Votre enthousiasme Excusez-moi Je suis un peu fatigué Encore une fois Mais voilà Donc vraiment Je compte sur vous Pour partager la vidéo A mort A tous vos potes Si vous souhaitez faire de la vidéo Et de la photo avec eux C'est avec grand plaisir Les réglages que je vous ai donné ce soir S'appliquent particulièrement Pour la photo Pour la vidéo Ça peut vous aider peut-être A m'avoir écouté De m'avoir écouté Parler comme ça de réglages Mais ça ne sera pas du tout Les mêmes fonctions Puisque là voilà C'est vraiment de la pure photo Qu'on l'a fait Donc voilà J'espère vraiment que ça vous aura plu Laissez-moi vos avis dans les commentaires N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter, Facebook Et les réseaux sociaux Pour être au courant Par la suite Quand est-ce que je réorganiserai Ce style de vidéo là D'ici là Et d'ici les prochaines vidéos Les amis Moi je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz